FAPEXI vous présente Abidjan au travail. Pour Henri Connabédier, les premiers piliers sortent de l'eau. Les choses deviennent de plus en plus visibles. Votre magazine Abidjan au travail a décidé de consacrer ce numéro à ce vaste chantier. Présentation du projet, bienvenue à tous. Une équipe terrain, une équipe habituée au travail, décidée à rendre visibles les chantiers de l'État. Aujourd'hui, le projet du pont Riviera-Marc-Huric au pont Auric-Lombédier. En raison de la quasi-saturation des deux ponts existants à Abidjan, due à l'explosion de l'urbanisme de cette ville, peuplée de plus de 5 millions d'habitants, la création d'une nouvelle voie de liaison nord-sud à Abidjan est plus que nécessaire. Le troisième pont d'Abidjan, reliant Riviera-le-Nord à Marcoli, deux quartiers majeurs de la ville et situé à proximité du premier port de la Coupe d'Afrique de l'Ouest, est un outil indispensable au service de la ville. L'an de 1500 mètres, ce pont de 2 x 3 voies aura une capacité de 100 000 véhicules par jour. Fondé à très grande profondeur, il constitue un investissement technique et financier important. Les travaux en cours de réalisation seront achevés pour 2014 et l'ouvrage sera opéré conformément aux standards les plus modernes, sécurité et respect de l'environnement. Le troisième pont d'Abidjan s'inscrit dans une politique de développement durable. Le projet global part du boulevard de France au boulevard Valéry Giscard d'Estaing en passant par le pont Auricolombidier. Le troisième pont d'Abidjan s'inscrit dans une politique de développement durable. le troisième front, l'état d'avancement des travaux, un chantier qui part du boulevard jusqu'à Destin au boulevard Mitterrand, parcourt plus de 7 kilomètres. Tout est mis en oeuvre pour respecter le délai de livraison. Nous voulons savoir davantage sur ce vaste chantier et nous sommes avec M. Sacco. Bonjour M. Sacco. Bonjour. Comment les choses ont commencé ? Écoutez, vous savez que c'est un chantier dont le projet est très ancien puisqu'il a 15 ans d'existence et aujourd'hui vous êtes vraiment en train de constater la réalité de la réalisation de ce projet et je vais vous en donner tous les détails sur toutes les phases de construction qui font l'ensemble de ce projet, comme vous l'avez dit, de Valéry jusqu'à Destin au boulevard Mitterrand. Ça fait 7 kilomètres, il y a plusieurs ouvrages sur le parcours et je vous en donnerai plus tous les détails. Comment est-ce qu'une idée de construire un troisième front ? C'est une idée qui est partie sous la présidence d'Henri Colombédier déjà et qui, je dirais aujourd'hui, grâce à la ténacité, à la volonté politique du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement et particulièrement Patrick Hachi, ministre des infrastructures économiques, qui a été d'une ténacité exemplaire, ainsi que le Premier ministre et tout son gouvernement, pour aujourd'hui arriver à cette réalité et c'est du concret. Aujourd'hui, de ce que je vais vous parler, c'est vraiment du concret. Ce n'est plus un leurre, c'est vraiment une réalité. Vous parlez de cette réalité, nous sommes sur une plateforme. Dites-nous ce qui se passe ici. Alors, aujourd'hui, on se trouve sur la plateforme de foration. C'est celle-ci qui forre les piliers du pont et ses fondations dont vous pouvez voir déjà l'état d'avancement. Puisque exactement aujourd'hui, nous sommes au 31e pilier, c'est-à-dire la moitié, puisqu'il y en a 62 à réaliser. Nous sommes vraiment à 50% de la réalisation des fondations et des piliers de ce pont. Les Ivoiriens ne croient pas. Les Ivoiriens ne croient pas qu'il y a des piliers même qui sont autour de nous. Grâce à vous et grâce à votre émission, ils pourront le constater. Il suffit de regarder. Sur cette plateforme, on fait la foration, la préparation et le bétonnage des pieux. C'est vraiment l'opération de travail dédiée uniquement aux pieux. Il y a un groupe en face ? Alors, il y a un groupe en face. Ils sont sur une opération qu'on appelle le dessablement. C'est-à-dire que le pieu est foré. Imaginez un puits qui a une profondeur de 80, 80, 85, 90 mètres de profondeur, 2 mètres de diamètre, qui est rempli aujourd'hui de baintonnites, qui assure l'étanchérité des parois du puits. En ce moment, on est en train de réaliser un dessablement, c'est-à-dire qu'on est en train de retirer le sable de la baintonnite. D'accord. Et là ? Alors là, ce sont les équipes qui sont à la maintenance et à la surveillance de toute cette opération, de manière à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident. Ils sont prêts à intervenir ou quand il y aura un petit problème. Alors, ici, on se trouve sur la zone de stockage de bouts de forage. de bouts de forage. Et juste derrière moi, ici, on a un engin qu'on appelle un dessableur. Donc, il nous permet de nettoyer la bouts de forage pour la réutiliser sur les pieux suivants, en fait. Donc, cette bouts de forage nous permet de maintenir les parois du trou foré droit, sans qu'il y ait des boulements à l'intérieur du trou. Il y a une opération de dessablement qui consiste à nettoyer le vide dans le puits qui est réalisé. La deuxième opération, vous la voyez en face de vous. Ces hommes sont en train de préparer le ferraillage qui va servir à... Ce ferraillage va être introduit à l'intérieur du puits, jusqu'au fond. Ils sont en train de préparer les armatures. Donc, toutes ces armatures seront mises à l'intérieur de ce puits. Et la troisième opération, ça sera le bétonnage. La deuxième opération, ça sera le bétonnage. Pour tous ces travaux, vous avez employé combien de personnes ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sous le chantier, il y a pratiquement 1300 personnes qui travaillent. Tous les gens que vous voyez n'avaient pas forcément l'expérience de ce travail. Tout le monde a été formé. Tout le monde a été formé à un poste précis de travail. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que les gens sont pratiquement autonomes dans leurs fonctions et dans leur poste de travail. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Votre travail ici consiste à quoi faire ? Notre travail consiste à vérifier la qualité des armatures, c'est-à-dire les cages, les tuyaux, la soudure. On voit la qualité avant de les enfoncer dans le trou. Et avant de commencer ce travail, vous avez été formé ? Oui, on a été formé sur la sécurité et sur un peu de tout concernant le manœuvrage, comment s'habiller, comment éviter l'étanger. On nous a formé sur tout ça. Et la formation s'est passée ici ? Oui, elle s'est passée ici. Je suis devant la cage d'armature qui fait un peu moins de 2 mètres de diamètre puisqu'il faut que ça rentre à l'intérieur d'un puits qui lui fera 2 mètres de diamètre extérieur. Donc voilà, ce sont des aciers. Tous ces aciers sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Donc ici, on ne fait que recevoir les aciers, les couper, les façonner, les assembler. Tout a été vérifié et c'est ce qui fait le renfort du pieu et ce qui fait la résistance et l'armature du béton puisqu'on fait toujours du béton armé. Et l'armature, c'est ça. Voilà, alors ça, donc là vous êtes devant une des pièces essentielles qui est un vibrofonceur qui sert, comme vous pouvez le voir, dans sa position à l'arrêt. Elle prend le tube acier et c'est elle qui l'enfonce par vibration dans le sol. Quand cette opération-là est terminée, on nettoie, on for, on y met les armatures et ensuite c'est l'opération de bétonnage qui viendra ensuite finaliser tous les travaux que réalise cette plateforme. Dès que le pieu est terminé de bétonner, cette plateforme se déplace et passe au pieu suivant. C'est parti. Bientôt, démarrage des activités du fonds d'appui pour la promotion de l'épargne et du crédit en Côte d'Ivoire. FAPEXI. Parce que votre avenir est important, FAPEXI l'assure pour vous. Pour tout renseignement complémentaire, contactez. FAPEXI. 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 Bien, alors ici nous nous trouvons dans les bureaux qui est la première étape de la production qui consiste à... qui reçoivent les plans de ferraillage du bureau d'études. Les plans que vous voyez ici au tableau, c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure sur la plateforme de forage. C'est les plans du ferraillage des pieux. Tous ces plans sont décortiqués. Chaque barre a son numéro. C'est ici que le décortiquage se fait. Tout est étiqueté. Tout est numéroté. Et chaque barre qui va être sortie de la production qu'on verra après, portera une étiquette. Et l'étiquette, c'est l'identification de l'armature qui ira constituer le ferraillage de l'ouvrage qui sera construit ultérieurement. Voici ici donc le bureau d'études. Ils reçoivent donc des bondes de livraison. Après ça, ils établissent des bondes de livraison que vous avez pu le voir qui chargent sur les camions. Et chaque camion est destiné à un ouvrage bien particulier. Voilà. Et donc, vous avez Evelyne. Je vous présente Evelyne. C'est elle qui reçoit les plans, les nomenclatures, ce qu'on appelle les nomenclatures. C'est-à-dire qui donne exactement le détail de chaque élément, donc de chaque ferraillage. Elle prépare les étiquettes. Et ces étiquettes, elle les envoie ensuite à l'atelier qui produiront et fabriqueront les barres d'acier nécessaires à tous les ouvrages. C'est ici que se font toutes les étiquettes et que part tout l'atelier de ferraillage. Bien. Donc ici, nous nous trouvons au cœur de l'atelier de ferraillage, où sont reçues les barres droites qui sortent d'usines. Et je vous rappelle que c'est une production locale. Ces barres sont coupées, ensuite façonnées, chargées sur des camions et amenaient au point de livraison où sont préassemblés tout ce ferraillage avant d'être introduites après dans les coffrages des ouvrages à construire. Alors, autre étape, c'est l'atelier de préassemblage des armatures, dont vous pouvez voir ici et constater tout ce qui est prémonté avant d'être mis à l'intérieur des coffrages. Vous pouvez constater également les éléments principaux des caissons du pont où le ferraillage est monté sur des gabarits de manière à en faciliter son assemblage. Voilà, et donc ça, ça constitue vraiment l'armature du pont. C'est là-dessus que les usagers vont rouler quand tout sera terminé. Ce sont les caissons, ce qu'on appelle les caissons. Je vous rappelle que les caissons font 50 mètres de long et pèsent 1000 tonnes. Voilà à quoi servent ces armatures. La résistance de l'ouvrage. Bien, ici nous sommes donc sur le coffrage d'un caisson du pont qui est en cours de coulage. Donc vous voyez l'approvisionnement du béton par les toupies, la pompe à béton et son bras télescopique qui permet le coulage du béton. Et vous êtes pratiquement dans la partie de finition où ils sont en train de finir la surface du tablier sur lequel les usagers vont rouler. Alors, je vous rappelle qu'il y a 60 tabliers à réaliser. Celui-ci est le 3ème. Le 3ème, ça va faire un petit mois que les travaux ont démarré sur cette activité-là. Et elle va de bon train. Et c'est tout à fait dans la cadence, dans le planning. Bien, ici c'est la partie fixe du fond du moule du caisson. C'est là-dessus que vont venir se positionner ensuite les joues du coffrage pour réaliser cet ouvrage dans cette conception-là. Vous voyez de part et d'autre ce qu'on appelle les joues du coffrage qui constituent la partie extérieure du caisson. Bien, et bien voici la phase finale du caisson. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier caisson qui a été réalisé, qui est prêt à être embarqué. Donc, nous sommes ici sur les installations qui permettent la translation et les mouvements de tous ces caissons. De tous ces caissons, je vous rappelle que ça pèse 1000 tonnes. Actuellement, il est posé sur ces bougies qui va être translaté par ces rails que vous voyez sur une plateforme qui sera une barge en lagune et qui sera transportée à pied d'œuvre entre les piles qui sera soulevée et positionnée en position définitive. C'est là-dessus que vous allez rouler. C'est là-dessus que tous les usagers automobilistes vont rouler. Et c'est avec ça que vous traverserez le pont. Celui-ci a été le premier élément. Nous en avons fabriqué trois. Donc, vous avez pu en voir les images. Je vous rappelle qu'il y en a 60 à fabriquer. Et je vous invite, si vous êtes curieux et si vous êtes intéressé de voir comment, étape par étape, ces caissons sont fabriqués, je vous invite sur Abidjan au travail, qui est l'émission qui vous donnera tous les détails sur cette production. Le troisième pont, le pont Henri-Conabédier, prêt à 50%. L'ouvrage livré le 22 décembre 2014, l'ouvrage qui va changer le visage d'Abidjan, la Côte d'Ivoire au travail, Abidjan au travail, place au travail. Merci de votre fidélité. Fab Exine vous a présenté Abidjan au travail.